On nous a menacé de nous tuer à la Kalachnikov. Prenez-le au sérieux, idiots, sinon la maison brûlera. Il s'agit d'une contamination au cours d'un rassemblement religieux de plusieurs milliers de personnes. Merci. Nathalie Chonky. C'est une autre chonky. Suite à ce qui s'est passé dans le Haut-Rhin et à ce panneau, on a reçu une lettre de menace. Donc il dit simplement, je passe devant ta maison tous les jours. Mon père est gravement malade avec Corona après votre réunion de merde religieuse à Mulhouse. Moi je l'ai ressenti vraiment presque comme une agression physique. Comme si j'avais eu un coup de couteau dans le dos. On n'est vraiment pas responsable de ce qui se passe. Nous tout ce qu'on demande c'est que les choses se calment, vraiment. Et moi ma première pensée vraiment vient à tous nos amis qui ont perdu un être cher dans cette épidémie. Et qui ont subi des regards, des réflexions par rapport à ça, comme s'ils étaient coupables eux-mêmes. C'est une souffrance supplémentaire. Et je trouve que c'est vraiment injuste. A l'époque, il n'y avait aucune indication ou aucune recommandation contre ce virus. Et au contraire, tout le monde se disait, oui c'est la Chine. Est-ce que vous venez de Chine ? Est-ce que vous venez de Lombardie ? C'était vraiment les seules questions que les médecins posaient aux patients quand ils avaient quelqu'un en face d'eux qui avait la toux ou une suspicion. Je crois que les gens ont tellement peur. Ça crée un stress, ça crée des angoisses. Et donc quelque part, on est une proie extrêmement facile. Parce qu'il faut trouver un coupable. Samuel Peter Schmitt, le pasteur de la Porte ouverte William Luz. Tous les jours, il y a des menaces. Une personne ce matin disait, mais sachez que nous pourrons vous empoisonner. D'autres reçoivent des SMS. Parfois, ce sont les voisins qui deviennent très agressifs. S'il devait arriver quelque chose, il faudrait alors chercher des responsabilités. Le retour sera certainement un retour qui se fera avec une certaine appréhension. Quand les cultes réouvriront, nous retournerons parce que nous ne voulons pas agir comme si nous étions des coupables.